Salut les amis, une nouvelle journée commence en Abitibi et aujourd'hui on va découvrir une des richesses de cette région, c'est son sous-sol avec ses minerais et ses réserves d'or. Et on est aujourd'hui à Val d'Or et on va visiter la cité de l'or justement et des cendries à à peu près 90 mètres sous terre. Il faut savoir qu'il faut à peu près 5 tonnes de roche pour obtenir une once d'or. Une once d'or c'est 31 grammes, donc je vous laisse imaginer la quantité phénoménale de roche qui a été extraite de ces mines pour obtenir cet or précieux. Et bienvenue au Refuge Pajot, nouvelle étape de notre découverte de l'Abitibi Témiscamingue. C'est vraiment une adresse qui nous tenait à cœur, on voulait absolument venir ici. Alors on n'est pas fan des zoos, d'ailleurs c'est pas du tout un zoo, c'est ni un zoo déguisé, c'est vraiment un refuge où les animaux orphelins, les animaux blessés suite à un accident ou autre se retrouvent ici, sont amenés par des personnes recueillies pour les soigner. Et 70% des animaux qui sont amenés ici sont remis en liberté. Et puis voilà, ça se sent, on a fait une visite avec l'une des personnes qui s'occupe du lieu, c'est vraiment des passionnés, des amoureux de la nature, donc on a passé un moment vraiment formidable. On vous conseille de venir ici, parce que bien sûr le prix d'entrée sert à améliorer le site, à accueillir de nouveaux résidents. Ici il y a 127 résidents, des animaux bien sûr, et pour 30% d'entre eux, ils vont rester ici, parce que voilà, on ne peut pas les remettre en liberté, ça serait trop dangereux pour eux, ils ne pourraient pas survivre, parce que voilà, pour des oiseaux, ils ne peuvent plus voler, ou pour certains animaux, ils sont trop imprégnés de l'homme, et ce serait vraiment des proies beaucoup trop faciles si on les remettait en liberté. Une nouvelle journée commence sur la Route des Explorateurs, en Abitibi de Témiscamingue. Et on explore un parc de la CEPAC, le parc Degbel. Alors c'est un parc très familial, avec des randonnées accessibles à toute la famille. Il y a souvent des courtes randonnées de 1, 2, 3 kilomètres. Et nous, comme notre thématique sur cette Route des Explorateurs, c'est la culture et l'histoire, on emprunte une randonnée qui nous mène à une tour de garde-feu. Alors les tours de garde-feu, c'était très important ici, où un feu aurait déclenché une catastrophe, surtout il y a une cinquantaine d'années, au milieu du XXe siècle, où les premiers colons édifiaient les premiers villages. Et après un kilomètre de marche au travers des sentiers et dans la forêt, on arrive au but de cette randonnée, la tour de feu, ici. Donc c'est ici que des gardiens se relayaient, souvent pendant 10 heures d'affilée, pour surveiller, en fait, toutes les possibilités de départ de feu dans les alentours. Rendez-vous là-haut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada